Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans Cinéma Interdit, votre émission qui s'attarde sur les films inconnus chez nous, interdits, bannis ou jamais distribués pour des raisons diverses et variées. Et aujourd'hui, pour le premier cinéma interdit de l'année, je vais mettre en avant l'une des œuvres que j'avais en tête lorsque j'ai lancé cette émission. Un film expérimental, d'avant-garde, qui a provoqué moult controverses à travers le monde lors de ses différents passages en festival ou autre, a été interdit dans un certain nombre de pays pendant très longtemps, et a finalement trop peu été projeté ou diffusé, tout simplement. Un long métrage qui figure très souvent sur les listes de films les plus bizarres, les plus choquants, les plus immondes, les plus extrêmes, que l'on peut trouver ici et là sur Internet. À tort ou à raison, comme nous le verrons dans quelques minutes. Et en plus, un film qui vient du plat pays qui est le mien. Bref, autant de raisons d'en parler dans Cinéma Interdit. Et accrochez-vous, car le voyage risque d'être étonnant. C'est parti pour Vase de Noce de Thierry Zeno. Générique. Selon le célèbre critique de cinéma français Dominique Paigny, ce sont des artistes qui ont fait le cinéma belge et non des auteurs. Et Thierry Zeno en est un bon exemple, en tant que plasticien d'abord, puis professeur et directeur de l'Académie de Dessin et des Arts Visuels de Molenbeek, bien plus tard, entre autres. Mais c'est également un cinéaste et documentariste, et une bonne partie de sa création aurait sa place dans Cinéma Interdit. Et je retiens particulièrement son documentaire nommé Des Morts, que certains considèrent parfois comme un mondo ou un chocumentaire, qui s'intéresse à la mort, ses rites, le folklore et les croyances qui y sont liées, et ce dans plusieurs pays comme le Mexique, la Thaïlande, le Népal ou encore la Belgique. Une grande partie de ces autres docus sont consacrés à l'art ou à des artistes, mais même là, Thierry Zeno se démarque, avec par exemple son tout premier court-métrage, « Bouches sans fond, ouverte sur les horizons », sorti en 1971, qui s'attarde sur Georges Moinet, un peintre schizophrène interné dans un hôpital psychiatrique namurois. Tout, absolument tout dans la filmographie de Thierry Zeno pourrait figurer dans mon cinéma interdit. Mais son œuvre principale, selon moi, celle qui sort d'un lot qui sort lui-même du lot, faut suivre, c'est son tout premier long-métrage, et finalement, sa seule et unique œuvre de fiction cinématographique. Vase de noces. Vase de noces sort en 1974 et nous fait suivre un agriculteur qui vit seul dans une ferme en pleine campagne belge, avec ses animaux, et qui semble avoir de sérieux troubles mentaux. Il attache des têtes de poupées à des pigeons, collecte des excréments d'animaux, ou les siens, dans des bocaux, va même jusqu'à décapiter une de ses poules, juste pour se divertir. Mais le plus étrange est la relation qu'il entretient avec l'une de ses truies, dont il semble amoureux, et avec laquelle il finit par avoir des rapports sexuels. Après lesquels, l'animal donnera naissance à toute une portée de porcelets, fruit de cette union contre nature, que notre fermier va alors tenter d'élever comme des petits humains, malheureusement sans y parvenir. Ils resteront soumis à leur nature animale, à son grand désarroi. Incapable d'ignorer davantage la nature de ses actes, sa réaction sera de tuer ses propres enfants, si je puis dire, ce qui fera sombrer la truie dans la folie, une folie qui l'amènera elle-même au trépas. Lorsque le fermier constatera son décès, son chagrin lui fera à son tour perdre les pédales, il cassera tout chez lui avant de préparer une mixture à base de ses propres déjections qu'il dégustera avec entrain, avant de finalement se donner la mort. Voilà, normalement, vous avez tous et toutes, d'ores et déjà compris, la nature scandaleuse de ce film qui est sorti il y a quand même presque 50 ans, faut le rappeler. Zoophilie, copophragie, infanticide, suicide, et même l'ultime tabou au cinéma, de la nudité masculine. Tout, 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 vous saurez tout sur le zizi. J'en rigole, mais effectivement, ça fait autant de tabou et d'interdit que Zeno se permet de bousculer et d'enfreindre assez allègrement. Et pourtant, nous ne sommes pas devant un film d'exploitation ici. Indéniablement, Vaz de Noce est un film d'auteur poétique qui ne fait jamais preuve ou presque de voyeurisme et qui n'enchaîne pas les scènes chocs les unes à la suite des autres, mais se permet de poser une atmosphère un petit peu surréaliste, très poétique encore une fois, avec son rythme très lent, son noir et blanc magnifique, très soigné, et surtout, son absence totale de dialogue. Les scènes citées précédemment, et qui ont fait la réputation scandaleuse de Vaz de Noce, servent à transmettre la folie dans laquelle le personnage incroyablement interprété par un Dominique Garni habité, éternel complice de Thierry Zeno, baigne du début à la fin du métrage, mais elles servent également à expérimenter, à voyager dans la psyché de ce personnage, forcément, mais également, de façon allégorique, dans les sens même de l'humanité, ce qui fait de nous, des êtres humains. Ainsi, Zeno se permet d'explorer, à sa façon, certains mythes de l'histoire de l'humanité, qui trouvent alors ici un prolongement ou une réécriture. Comment ne pas penser tout d'abord au mythe grec du Minotaur, figure mi-homme, mi-taureau, fruit de l'accouplement contre nature et immoral entre un taureau et une reine, punition orchestrée par Poséidon ? Mais un mythe qui vient surtout symboliser la façon dont l'être humain reste soumis à des pulsions et instincts animaux et naturels, une idée que l'on peut donc retrouver, sous une forme très similaire, dans ce vase de noces. Si l'on part du principe que le Minotaur était déjà un héritage de mythologie plus ancienne encore, comme les religions pré-héléniques, le vase de noces peut finalement être considéré comme un prolongement, une extension d'un récit symbolique qui existe depuis des temps immémoriaux. Bizarrement, voir un fermier copulé avec un cochon dans un film durant les années 70 ou de nos jours est beaucoup plus choquant que lire une histoire mythologique selon laquelle un taureau aurait engrossé une reine. Alors que les deux sont tout aussi métaphoriques. Attention ! Alors certes, il y a bien une différence entre le lire dans un bouquin ou se l'entendre raconter et le voir avec un homme en chair et en os et un cochon tout en chair et en os également. Ok. On peut également faire un lien entre le meurtre des porcelets et la ligature d'Isaac, récit biblique durant lequel Dieu demanda à Abraham de lui sacrifier son fils, ce qu'il accepta avant que sa main ne soit arrêtée au dernier moment. Sauf qu'ici, pas de dieu ni d'ange pour arrêter la main du fermier, encore plus seul au monde que ne l'était Abraham, mais pas non plus de jugement moral, pas d'enfer, pas de condamnation divine. Mais du coup, justement, si Abraham était l'un des premiers hommes selon les textes sacrés à qui Dieu donnera justement une belle descendance après qu'il ait passé ses mises à l'épreuve, qu'en est-il de notre fermier ? Nombreux sont les spectateurs et critiques qui ont émis l'idée qu'il était au contraire le dernier des hommes sur terre, une idée qui vient donner encore plus de sens à l'immense impression de solitude dégagée par Vase de noces, mais également à ses actes. S'il se marie symboliquement avec cette truie et s'accouple avec, c'est qu'il n'y a plus aucune humaine, il n'a plus de semblable et qu'il tente, lui aussi, de repeupler la terre et surtout, de donner un sens à sa vie. On assiste en quelque sorte à une parodie de récits bibliques, ce qui est bien sûr, au moins en partie, une provocation. Pas gratuite, puisque comme nous l'avons vu, c'est une allégorie, elle sert un propos et elle peut en plus peut-être être considérée comme une critique, une opinion sur la religion, par exemple. Mais une provocation tout de même, et ce n'est pas la seule qu'on peut retrouver dans Vase de noces. La musique, et plus largement le travail sur le son, aussi expérimental que le reste, emprunte les célèbres polyphonies de Perrotin, fameux compositeur de musique sacrée, qui contraste donc ici avec les scènes blasphématoires et la parodie du sacrifice d'Abraham qui nous sont proposées. De plus, dans Vase de noces, ces polyphonies viennent se mélanger à des bruits d'animaux, à des chants du légendaire Monteverdi et aux expérimentations électroniques d'Alain Pierre, ce qui nous donne une cacophonie assez étonnante et qui renforce cette sensation de blasphème qui est décidément le maître mot du film. Tous ces mélanges d'ambiances radicalement différentes les unes des autres, voire parfois carrément opposées, créent forcément un contraste. Et voilà le secret, selon moi, de Vase de noces. Thierry Zeno joue les alchimistes et nous propose alors une mixture qui mélange des ingrédients sacrés et des ingrédients interdits. Cette idée d'alchimie se retrouve jusque dans l'intrigue du film avec notre fermier qui remplit et vide des bocaux de différents contenus durant tout le métrage jusqu'à cette fameuse scène finale où il préparera une potion fumante de ses propres déjections. Tout comme Zeno derrière sa caméra, notre personnage ne cesse d'expérimenter, de jouer les apprentis sorciers, de défier la morale et les lois de la nature. Là où le cinéaste décide de mêler sacré et tabou, beauté esthétique et images crues voire ignobles, musique sacrée et expérimentation auditive, notre fermier fait en fait exactement la même chose. Des mélanges de substances organiques d'origine douteuse, des mixtures indéfinissables comme la fusion entre un homme et un cochon pour ne citer que cet exemple parmi des dizaines d'autres. Et finalement, nous assistons simplement, que ce soit devant ou derrière la caméra, à la création d'une œuvre d'art. Les inspirations et références de l'auteur, de l'artiste sont incluses dans le récit, dans sa mise en scène mais également dans son intrigue et le personnage lui-même crée de son côté et à sa manière sa propre œuvre d'art. Une mise en abîme de qualité indéniable à côté de laquelle certains sont passés, trop gênés par les images et actions les plus chocs proposées par le long métrage. Et on peut les comprendre. Mais du coup, pour toute une partie du public, Vaz de Noce est une sorte de film d'exploitation pervers, voyeur et putacier, un truc glauque et extrême qui cherche uniquement à choquer, comme le montre par exemple l'un de ses titres américains, The Big Fucking Movie, à milieu de l'ambiance que le film essaye de poser et de ses objectifs. Et vous le savez, sur cette chaîne, on ne condamne pas ce genre d'œuvre, bien au contraire. Mais Vaz de Noce n'est pas réellement l'une d'entre elles. D'ailleurs, de nombreuses voix, notamment parmi des acteurs du cinéma belge, se sont élevées pour essayer de rendre un petit peu de la lumière que Thierry Zeno et Vaz de Noce méritent. À l'image de Fabrice Duels par exemple, qui disait, je cite, Vaz de Noce est un film incroyable, un poème venimeux et tendre à la fois. Un film à découvrir et à redécouvrir et qui a changé ma vie. Marion Ancel, également, témoignait au micro de Cinevox de l'impact que le film avait eu sur elle. Je sais qu'il y a un film que j'ai vu et qui m'a complètement déstabilisée, m'a terriblement émue. Et c'était Vaz de Noce de Thierry Zeno. Je ne peux pas dire, je ne sais pas exprimer la force et la douleur et la solitude de ce film en noir et blanc qui est étonnant. C'est ça, je crois, le film belge qui m'a peut-être le plus marqué. Mais à côté de ça, il y a eu les critiques, les interdictions, la censure. La plus importante est sans doute celle vécue en 1975 et 76 en Australie alors que Vaz de Noce devait être projeté au Perf Film Festival. Jusqu'ici, les autorités australiennes laissaient les festivals faire un petit peu ce qu'ils voulaient. Mais cette fois, agacés par l'importance que le festival prenait, ils décidèrent d'interdire le film pour indécence. Après un appel du festoche et de Zeno, Vaz de Noce fut bien projeté. Mais l'année suivante, alors que l'empire d'essence de Nagisa Oshima, dont nous parlerons tôt ou tard, devait à son tour être projeté. Il fut interdit et Vaz de Noce censuré, interdit d'exploitation dans le pays pendant un sacré bout de temps. C'était politique, bien sûr, comme décision, puisque l'un des objectifs était de détruire le Perf Film Festival alors en plein essor. Mais Vaz de Noce et sa réputation en firent fortement les frais. Et à ça, nous pouvons ajouter le peu de projection et de diffusion qu'a connu le film à travers le monde, et ce, peu importe les époques, à cause de sa réputation sulfureuse et de ses scènes un peu trop choc. Mais il était temps, à mon humble niveau, de remettre un petit peu de lumière sur ce qui est, à mon sens, un petit chef-d'œuvre. Et sur son réalisateur, mon compatriote Thierry Zeno, qui nous a quittés il y a quelques années et qui n'a, selon moi, jamais eu la reconnaissance qu'il méritait. Pas même en Belgique, dans son propre pays. Du coup, c'est avec une certaine émotion que je lui dédie ce modeste épisode. J'invite M. Zeno. Applaudissements Puis bon, une belle truie comme ça. N'importe qui aurait cédé, toi le premier. Et ne nie pas un menteur, je te vois. Voilà, c'est la fin de ce tout petit épisode de Cinéma Interdit, le premier, pour commencer l'année en douceur. J'espère qu'il vous aura plu. Et dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501